Tu as accepté de venir avec moi avec un tel empressement que j'ai pensé que ta famille ne te moquerait pas tant que ça. Je me suis sacrifiée pour eux, alors oui, bien sûr qu'il me manque, sale monstre. Oui, oui, je comprends, mais je ne veux plus entendre de pleurs. Nuit après nuit, tu me troubles quand je suis en train de filer. Alors que c'est justement là que je réfléchis. Tiens. Peut-être que ça t'aidera un peu. C'est pour moi. Je suis un tel monstre, d'esprit. Je te remercie. Peut-être que maintenant, je vais enfin pouvoir dormir. Si je te l'ai donné, ce n'est pas pour que tu dormes. Non, non, c'est pour étouffer tes pleurs que je puisse travailler. Es-tu sûr de ce que tu fais, petit ? Bien entendu. Si tu utilises mal cette baguette, tu risques fort de le regretter. Dans ce cas, je vais m'en tenir à ce que je connais. Tu sais ce que cette flèche peut te faire ? Voyons, il faut d'abord qu'elle m'atteigne. Je suis prêt à le parier. Les flèches tirées avec cet arc atteignent toujours leur cible. Ça a du bon, la magie, non ? Enfin, moi, je trouve. Mais je suis d'accord. Mais comme tu le sais, la magie a toujours appris. Et dans ton cas, c'est moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada